Sénatrice Jaffer Honorable sénateur Je souhaite commencer par remercier tous les sénateurs et sénatrices qui se sont exprimés sur le projet de loi C7. Chacun et chacune d'entre vous ont contribué avec compassion à ce débat difficile. J'apprécie et je vous félicite pour votre courage de partager votre point de vue et votre expérience concernant l'aide médicale à mourir. J'ai beaucoup appris de vous. Et je vous remercie sincèrement pour vos discours qui m'ont beaucoup appris. Honorable sénateur, j'interviens aujourd'hui pour parler de la vie et de la mort. Aujourd'hui, je vais parler de l'aide médicale à mourir, deuxième lecture du projet de loi. Comme nous le savons, lors de la deuxième lecture, nous réfléchissons et discutons du projet de loi avant que ce dernier soit renvoyé au comité. Et nous aurons du temps supplémentaire pour continuer le débat lors de la troisième lecture. L'aide médicale à mourir relève de la mort et de la vie. La mise en place du régime de l'aide médicale à mourir et les garanties affectent le projet de loi C7. L'aide médicale à mourir affecte les plus vulnérables. L'aide médicale à mourir n'est pas une option de traitement et ne devrait pas être traitée de cette façon. Elle vise à être une solution de dernier recours pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé non traitables qui, plus souvent qu'autrement, sont accompagnées de grandes souffrances. C'est pour des personnes comme Julia Lamb de la Colombie-Britannique qui voulaient recevoir l'aide médicale à mourir parce que c'est difficile de vivre avec des souffrances intolérables. L'aide médicale à mourir fournit un choix pour cette personne de mourir dans la dignité, le choix de mettre fin à leur douleur terrible. Toutefois, c'est le choix de la personne. À mon avis, l'aide médicale à mourir doit être initiée strictement par les patients ou par les personnes et non être le choix d'un professionnel de la santé ou d'un membre de la famille. L'aide médicale à mourir ne vise pas à pousser les gens à bout. Il vise à soulager la souffrance et à donner aux gens la possibilité de choisir leur vie. Une seule personne peut décider d'y réfléchir et c'est celle qui souffre. Un choix à l'initiative du patient permettrait également d'éviter que les patients aient l'impression que leur vie n'a pas de valeur ou qu'ils n'ont aucun espoir d'améliorer leur maladie. Comme le docteur Hirsch et d'autres ont dit, il peut être dévastateur pour les patients si leur médecin amorce la discussion sur l'aide médicale à mourir. Honorable sénateur, en 2016, les Canadiens avaient choisi d'incorporer l'aide médicale à mourir dans le système judiciaire. On avait choisi d'avoir le pouvoir sur leur vie et c'est notre devoir de faire en sorte qu'alors que nous rendons l'aide médicale à mourir, nous devons nous assurer de ne pas ouvrir la porte à plusieurs qui pourraient prendre la vie d'autres personnes sans raison. Alors que nous pensons à la façon de protéger les individus ayant un handicap, nous pensons aussi à d'autres groupes marginalisés, les personnes racisées, les autochtones et les immigrants. J'ai soulevé plusieurs inquiétudes sur leur accès aux soins de santé physique et mentale essentiels ou à l'aide médicale à mourir dans des régions rurales, urbaines ou autres. Dans tous les contextes, l'aide médicale à mourir devrait être vue comme une solution de dernier recours. Pour qu'un patient soit accès à l'aide médicale à mourir, il devrait avoir eu accès à tous les soins et les services de santé mentale et physique disponibles. Il est de notre ressort, à titre de parlementaire, de nous assurer que le gouvernement répond à ses responsabilités à fournir les soins à tous les Canadiens de toute identité. L'aide médicale à mourir ne vise jamais à être pour la communauté des personnes handicapées. Ce à quoi elle sert, c'est pour une personne qui souffre de douleurs terribles qui ne peuvent être traitées. À ce moment-là, cette personne a droit à l'aide médicale à mourir. Je comprends les défis auxquels font face les personnes ayant un handicapé, mais il y a plusieurs protections et nous allons les étudier en comité. Les protections sont un autre aspect de l'aide médicale à mourir qui sont très importants. L'aide médicale à mourir fait la distinction entre ceux pour lesquels la mort est prévisible et ceux qui pourraient poursuivre une vie de souffrance sans fin en vue. Comme Julia Lamb, une autre, une britannocolombienne, elle a indiqué que la souffrance imposée à ceux dont la mort n'est pas prévisible. Je vais la citer. Si je choisis l'aide médicale à mourir, les dernières journées de ma vie ne seraient pas mon choix et la douleur que j'endurerais en raison qu'elle est déterminée comme étant égale à ceux qui pourraient mourir plus rapidement. Le projet de loi qui devrait être un choix de mettre fin au fait de se sentir sans espoir et aux douleurs inacceptables, et ce serait pire avec une période de 90 jours d'attente. Les protections devraient avoir un consentement final pour les personnes dont la mort n'est pas prévisible. Comme ma santé est très compromise, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pourrais perdre la capacité de prendre la décision et voir mon désir de l'aide médicale à mourir parce que je ne pourrais plus donner mon consentement. C'est une possibilité qui brise le cœur. Honorable sénateur, Nous avons entendu bon nombre d'informations sur le projet de loi C7 au cours des derniers jours, mais je crois que nous devrions aussi entendre les Canadiens qui ont passé au travers l'expérience de l'aide médicale à mourir. La sénatrice Boyer a parlé de Mme Ruth Wittenberg. Elle écrit, Je vous écris aujourd'hui en vous demandant d'appuyer le projet de loi C7 avant qu'il y ait au Sénat sur l'aide médicale à mourir. Mon mari a été en mesure d'avoir accès à l'aide médicale à mourir plus tôt cette année. Il avait été confronté pendant dix ans à un cancer des oeufs, mais il a pu maintenir une qualité de vie qui a fonctionné pour nous deux. On lui a diagnostiqué un cancer du pancréas au début de l'automne et il a pris la décision de mettre fin à sa vie alors qu'il était capable de conserver sa dignité et son contrôle. Il est décédé paisiblement dans sa maison avec moi à ses côtés. Sénatrice Boyer a mentionné autre chose, alors je ne vais pas répéter ces mots. J'aimerais vous partager une autre lettre que Penny Mills m'a écrite. Elle me dit, Depuis la cause de Sue Rodríguez, deux autres causes ont été entendues par la Cour suprême, Gloria Taylor et Kay Carter. Elle a poursuivi, et voici ses paroles. Sue Rodríguez a demandé, « Si je ne possède pas mon corps, qui le possède? » « Si je ne possède pas mon corps, qui le possède? » La plupart des garanties de l'aide médicale à mourir sont très peu pour les personnes atteintes de SLA. Avec le SLA, on perd des muscles, un peu à la fois. J'ai une variante rare de la SLA, et mes muscles semblent se transformer en pouding alors que d'autres patients atteints de SLA deviennent paralysés. Nos muscles de la gorge défaillants nous font suffoquer avec notre salive, perdre la capacité de parler et d'avaler. Nos jambes perdent des muscles un peu à la fois, ainsi que nos pieds, le pouce, un doigt et une main sans ordre particulier. Nous avons besoin d'une canne, d'un déambulateur, d'un fauteuil roulant, puis d'un fauteuil roulant électrique. Si vous vivez assez longtemps, vous pourrez peut-être ne cligner que des yeux. Je tiens à souligner que la progression de chaque personne est différente. C'est pourquoi vous ne pouvez pas simplement nous placer dans un établissement de soins de longue durée et vous attendre à une situation satisfaisante. Ce ne serait pas sûr, surtout comme nous l'a appris la COVID-19. Elle ajoute une suggestion et d'attendre dix jours. Cela signifie que des personnes comme moi, sous Gloria, et qu'elles doivent souffrir d'être immobiles, incapables de manger ou parler pendant dix jours de plus. Je sais depuis six ans que je voulais l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas une décision facile à prendre. Je ne sais pas quand, mais quand je serai, j'irai. Comme l'a dit Sue Rodriguez, si ce n'est pas mon corps, c'est le corps de qui? Ce qui m'inquiète, c'est que nous ne pouvons pas parler ou écrire pour nous-mêmes, mais nous sommes privés de l'aide médicale à mourir par la directive anticipée. C'est tellement cruel. Je me demande combien de personnes préféraient la mort à être mis de côté. Quelle est la différence entre eux et une ordonnance de ne pas réanimer? Elle indique que les personnes atteintes de la SLA sont en danger dans les maisons de soins et les hôpitaux, car peu de personnes médicales sont au courant de la SLA. Quand j'étais à l'hôpital avec une hanche cassée, des médecins sont venus me voir. J'étais une telle nouveauté. La SLA est si rare. Je suppose que c'est la raison pour laquelle les amendements sont importants. Une infirmière a failli me casser le genou en tentant de redresser ma jambe qui était en spasme. Une autre a failli me tuer en me faisant boire de l'eau alors que j'étais dans une crise d'étouffement. Honorable sénateur, elle ajoute « C'est mon corps. Donnez-moi le choix et laissez-moi mourir lorsque le temps sera venu. » Honorable sénateur, un de mes points finaux a trait au consentement. La docteure Stephanie Green, présidente de qui représente les gens qui offrent l'aide médicale à mourir, nous a soulevé ce point. Une enquête de 2019 de fournisseurs d'aide médicale à mourir a suggéré que 85 % des fournisseurs ont vécu l'expérience d'aller dans une salle pour aider à l'aide médicale à mourir alors que le patient ne pouvait plus fournir son consentement en raison d'une perte de capacité. La docteure Green ajoute et je cite « Je peux vous dire que par mon expérience, cette situation est horrible. Des êtres chers demandent aux cliniciens de poursuivre. C'est agonisant pour tous et je ne suis pas en mesure de savoir qui est protégé en n'allant pas de l'avant avec l'aide médicale à mourir qui avait déjà été prévue. Je sais qui est touché dans cette situation. Fin de la citation. Honorable sénateur, les médecins ne prennent pas leur devoir de fournir leurs soins à la légère le prennent au sérieux. Dans le processus de la pré-étude, nous n'avons pas entendu de médecins dire que Sénatrice Jaffer, désolé de vous interrompre. Est-ce qu'on lui donne la permission d'avoir 50 minutes? Oui, Sénatrice Jaffer, continuez. Merci, chers sénateurs. Désolée, j'ai perdu le fil de ma pensée. Les médecins prennent leur devoir de fournir des soins très au sérieux. Pendant tout le processus de la pré-étude, pas une fois un médecin a dit qu'il ne faudrait pas prendre de ces considérations sérieuses avant de procéder à l'aide médicale à mourir. Elle ne connaît aucun médecin qui a été poursuivi pour ne pas aller de l'avant avec l'aide médicale à mourir. C'est un choix du médecin. Honorable sénateur, vous tous qui me connaissez savez que je suis musulmane, pratiquante et que ma religion est importante pour moi. Vous m'entendez parler de mes convictions musulmanes. En 2016, j'en suis arrivée à la décision que je suis une musulmane pratiquante, mais je suis aussi parlementaire. À titre de musulmane pratiquante, je vais faire ce qui est juste selon ma religion. mais à titre de parlementaire, je dois écouter aux Canadiens et prendre une décision selon ce que les Canadiens veulent et je ne peux mettre la religion au-devant de ma décision parce que j'ai l'honneur d'être sénatrice et à titre de sénatrice, j'ai un devoir envers tous les Canadiens. Je dois les servir. Merci, honorable sénateur. Sénatrice Jaffer, voulez-vous répondre à une question? Oui, tout à fait. Sénatrice Beauvais? Merci à votre nom. Merci, Sénatrice Jaffer. J'étais anonyme sur une lettre que nous avons toutes les deux reçue. J'ai parlé à mon ami Ruth Wittenberg hier soir. Comme vous le savez, j'ai vécu à Victoria pendant plusieurs années. Ma connaissance de ce dossier remonte aux années 80 alors que le docteur Scott Wallace était membre de la législature britano-colombienne. Il était mon médecin. C'est un très bon ami de Sue Rodriguez. Nous avons tenu ces discussions sur un point de vue philosophique à l'époque. À Winnipeg, j'ai visité un collectionneur d'art qui est allé en Suisse et je ne souviens pas c'est en 2014 ou 2015 pour recevoir l'aide médicale à mourir parce que le Canada ne l'offrait pas encore. Sénatrice Jaffer, voici ma question. Bon nombre de ces enjeux ont été discutés dans la communauté des personnes handicapées qui ont des avis divisés sur la question. À votre avis et avec vos connaissances, comme vous êtes en Chambre depuis le débat de 2016, les enjeux dont on discute aujourd'hui sont-ils nouveaux qu'on a eu aussi dans les années 80 et au début des années 2000, lorsque je n'étais pas parlementaire, j'étais simple Canadienne qui s'intéressait à la question. Est-ce que le débat est le même? Certains de ces enjeux ne sont pas différents. Certains sont les mêmes, je crois. vous voyez dans ma voix, il s'agit d'enjeux difficiles, je ne peux dormir la nuit, est-ce que je prends la bonne décision? Comme nous tous doivent le faire, nous avons des difficultés, on doit mettre de côté ce qu'on pense et écouter les gens qui souffrent. L'une des protections mises en place a été l'attente de dix jours. Maintenant, les communautés nous disent que ce dix jours est une peine de mort. Lorsqu'on a décidé, bon nombre m'ont dit et bon nombre ont téléphoné à mon bureau pour me dire vous ne décidez pas lorsque je vais mourir. Ce n'est pas votre choix, c'est mon choix. Même chose avec la période d'attente de 90 jours, chers sénateurs, je suis nerveuse j'ai oublié de dire quelque chose mais j'avais la permission de Penny et de Ruth pour lire leurs lettres. Il s'agit de la chose la plus importante sur laquelle nous devons statuer. Sénatrice Jaffer, votre temps est expiré, voulez-vous un autre cinq minutes? Non, je veux simplement dire que tout ce qu'on doit faire c'est écouter les gens. Merci. Quelqu'un d'autre aimerait vous poser une question, voulez-vous demander cinq minutes additionnelles? Puis-je avoir cinq minutes additionnelles? A-t-elle la permission? Je vais vous interrompre d'environ une minute car nous allons quitter à six heures. Si ça va rapidement, vous pouvez le faire avant dix-huit heures, sinon ça devrait être à dix-sept heures, à dix-neuf heures plus tôt. Il est maintenant dix-huit heures, nous allons attendre à dix-neuf heures. Nous allons reprendre les questions. Vous avez une question pour la sénatrice Jaffer? Monsieur le sénateur? Oui, en effet. Merci. Merci, Madame la présidente. Merci, Madame la sénatrice Jaffer. Bien sûr, ce projet de loi est difficile émotionnellement pour certains d'entre nous. pour la plupart d'entre nous, en fait, et j'apprécie beaucoup vos commentaires qui venaient du cœur. Et, bon, je ne veux pas vous poser une question rhétorique, mais est-ce que vous croyez que le projet de loi C7 aura comme effet d'encourager, d'inviter les gens à choisir la mort ou bien est-ce qu'on leur donne l'occasion au moment voulu de mourir dans la dignité, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle. Réponse, j'éprouve cette même difficulté et si je vous regardais dans les yeux en vous disant que je ne crois pas que certaines personnes vont subir des pressions, je ne serais pas totalement sincère. Alors, moi, je dis qu'il faut qu'il y ait des mesures en place pour s'assurer que les gens ne subissent pas de pression, mais il y en a qui attendent depuis longtemps la possibilité de mourir dans la dignité. Donc, nous fournissons à certaines personnes la possibilité de mourir dans la dignité, mais nous devons nous assurer qu'il y a suffisamment de ressources comme les soins palliatifs ou l'accès à des soins médicaux adéquats pour que les gens ne soient pas contraints. C'est notre devoir, mais, M. le Sénateur, c'est une difficulté que je ressens constamment. Une autre question pour la sénatrice Jaffer de la sénatrice Cordy. Oui, merci, Mme la Présidente. Mme la sénatrice Jaffer, acceptez-vous de répondre à ma question? Oui. Nous avons été touchés par votre discours pour la plupart d'entre nous. je suis catholique pratiquante, ma religion est importante pour moi et je comprends ce que vous dites. C'est vraiment un défi. Vous avez dit que votre religion fait partie de votre identité, mais nous sommes des politiciennes, nous représentons les Canadiens, 82% des Canadiens croient qu'ils devraient avoir la possibilité d'exprimer leur volonté au préalable et il y a un pourcentage très élevé de gens qui croient qu'ils devraient avoir accès à l'aide médicale à mourir s'ils ont fait connaître leur directive au préalable, même s'ils n'ont plus la capacité de consentir au moment pertinent. Bon, ça m'a paru tout à fait choquant, mais cela représente les gens que nous représentons et on m'a demandé quelle était la différence entre la volonté de ne pas être réanimé et l'assistance médicale à mourir. Nous avons tous entendu parler de gens qui refusent de manger ou qui refusent de boire de l'eau. En fait, ces gens se suicident en réalité, c'est ce qu'ils font. Alors, quelle est la différence entre toutes ces choses et l'aide médicale à mourir? Réponse. Madame la sénatrice, nous avons eu des difficultés en 2016. Vous vous souvenez des difficultés énormes que nous avons eues à l'époque et nous les avons toujours. Alors, c'est la question que posent les gens. J'ai parlé des mots de Penny Mill, par exemple, et c'est exactement la difficulté que nous éprouvons. Donc, nous acceptons la volonté de ne pas être réanimé. et les gens veulent avoir le choix. C'est ça qu'ils demandent. Ils demandent quelle est la différence entre cela et l'aide médicale à mourir. Et nous, comme parlementaires, nous devons pouvoir regarder les gens dans les yeux et se dire que nous devons que devons-nous faire. Je suis désolée de vous interrompre. Votre temps de parole est écoulé. Est-ce que vous demandez cinq minutes de plus? Puis-je demander cinq minutes de plus? Collègue, accordez-vous cette permission? Oui. Merci. Merci. Alors, voilà le défi. Madame la sénatrice Gordy. Nous éprouvons des difficultés à ce chapitre. Je crois que comme parlementaires, si nous devons accorder la possibilité de mourir dans la dignité, nous devons également répondre à ces questions. Question. Il y a une chose que j'oublie parfois et qui m'a été rappelée quand d'autres sénateurs ont pris la parole, c'est que nous ne revenons pas sur cette décision à nouveau parce que l'aide médicale à mourir est légale. Maintenant, et ma question, en fait, portée sur C14 et je crois que c'est la confusion qui existe. L'aide médicale à mourir au Canada, c'est légal en 2020. On se penche maintenant sur des changements à apporter. Réponse. Pour moi, il s'agit d'une progression à mesure que nous en apprenons davantage. Les Canadiens se disent, bon, vous avez adopté l'aide médicale à mourir, mais vous avez mis toutes sortes de mesures en place qui nous causent de la douleur. Alors, c'est ce que nous revoyons. Et vous vous souvenez, madame la sénatrice, des difficultés que nous avions eues, que la mort prévisible ne pouvait pas être la seule option. alors, je crois que c'est une progression en fait qui a lieu. Merci beaucoup. Merci, madame la présidente. Alors, sénateur Geoffrey, do you... Sénatrice Geoffrey, est-ce que vous êtes prête à répondre à une question? Oui, absolument. Nous allons parler d'un autre aspect. Nous comprenons que nous avons un projet de loi devant nous qui est assez complexe, mais en fait assez circonscrit comparé au projet de loi C-14. Également, nous nous trouvons dans une situation où on a adopté C-14 et on sait désormais que certaines dispositions sont inconstitutionnelles et C-7 a pour objet de rendre ces dispositions constitutionnelles. Alors, ma question est la suivante. Bon, j'entends toutes sortes de bruit dans mes oreilles. Quoi qu'il en soit, ma question est la suivante. À l'avenir, parce que je sais que ce n'est pas la seule fois où on aura des difficultés avec ces questions parce qu'il s'agit de vie et de mort et c'est très complexe. Et moi, je crois qu'il faut y aller étape par étape. Mais, il est possible qu'après un examen du projet de loi, on doit se pencher sur de nombreuses questions. Est-ce que vous croyez qu'au Canada, nous pourrons avoir le même genre de disposition dans l'ensemble du pays? Réponse. C'est une question très difficile parce que nous sommes un pays très vaste et c'est ça qui est devenu évident après cette étude. C'est la situation difficile pour les Autochtones, la situation terrible dans les régions rurales. et c'est pourquoi je crois, et vous savez qu'il y a un discours qui a été prononcé par une collègue sénatrice sur les soins palliatifs. Alors, on réfléchit au fait que tout cela ne peut se faire isolément. Il faut également qu'il y ait des soins palliatifs et il faut qu'on offre les mêmes services dans l'ensemble du Canada. et c'est une question qui a été soulevée de nombreuses reprises dans l'étude préalable et actuellement. Donc, nous devons dire au gouvernement que si nous acceptons ces dispositions, c'est seulement une partie de l'équation et vous serez responsable des autres volets dont nous parlent les gens. L'interprète signale que la qualité du son est trop faible et ne permet pas l'interprétation. Encore une fois, l'interprète signale des coupures de son qui rendent impossible l'interprétation. Encore une fois, l'interprète signale que la qualité du son est très faible et ne permet pas l'interprétation. et je sais qu'il n'y a pas une réponse facile. Non, il n'y a pas une réponse facile. Votre temps est expié. Madame la Sénatrice, votre temps de parole est écoulé. Est-ce que vous demandez cinq minutes de plus? Et ce temps n'est pas accordé. Ah!